Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment installer l'hyperviseur KVM sur une distribution Linux Ubuntu 20.04. Alors, pourquoi cette solution d'hyperviseur et pourquoi cette distribution ? Je vais commencer par répondre à la deuxième question, tout simplement parce que c'est une distribution qui est plutôt populaire et utilisée par beaucoup de personnes débutantes. Et pourquoi la version 20.04 ? C'est parce qu'au moment du tournage de cette vidéo, il s'agit de la dernière version LTS. C'est donc une version qui offre un support sur un plus long terme qu'une version classique de chez Ubuntu. Ce n'est pas la dernière en date puisque la 20.0.10 est sortie depuis maintenant quelques temps, mais elle est toujours maintenue et il est probable qu'elle soit maintenue pendant encore plus longtemps que la 20.0.10. Pour installer KVM, notre hyperviseur, alors déjà, qu'est-ce que KVM ? Cela veut dire Kernel Base Virtual Machine. Il s'agit en fait à la base de modules noyaux pour Linux qui permettent de faciliter la gestion de machines virtuelles avec l'aide du logiciel d'émulation de QMU. Et cela permet d'accélérer QMU dans le cas où notre processeur a des instructions de virtualisation. C'est globalement aujourd'hui le cas sur toutes les machines ou presque, sauf certaines machines vraiment d'entrée et d'entrée de gamme, comme par exemple les netbooks. Ce sont peut-être les seules machines qui aujourd'hui n'ont pas d'instruction de virtualisation. Pour installer KVM, il nous faut un Linux existant. Donc, nous voici dans un bureau Ubuntu. Et nous allons d'abord, dans un premier temps, vérifier si notre machine dispose des instructions de virtualisation. Pour cela, je vais aller chercher un terminal. C'est une installation d'Ubuntu assez standard. Je n'ai même pas personnalisé les menus. Ici, ma machine, je vais pouvoir vérifier. Je vais agrandir un peu. Voilà, comme ça, on a une belle vue. Et on va pouvoir vérifier quel est notre processeur. Alors, pour vérifier le type de notre processeur, on peut utiliser un fichier qui s'appelle « slash proc slash cpu info ». Et là, on va avoir plein d'informations. On peut voir, par exemple, que j'ai un processeur Intel avec un modèle, avec une fréquence, des trucs un peu bizarres, un micro-code. Il nous repropose d'afficher la fréquence. On a des histoires de cache. Et puis, on a des flags. Et puis ensuite, potentiellement, on en a plein d'autres. Donc, tout ça, c'est un petit peu... Ça peut paraître, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, ça peut paraître tout ça un peu... un peu, on va dire, difficile à comprendre au premier abord. On a vu qu'il y avait beaucoup de flags. Et en fait, il y a un de ces flags qui indique « je suis capable de faire des machines virtuelles de manière accélérée ». Et ce flag, il dépend, il est différent du processeur qu'on a. Moi, j'ai un processeur Intel. Peut-être que vous avez un processeur AMD. Ce n'est pas le même flag dans les deux cas. Il y a donc une commande assez simple que l'on retrouve et qui est d'aller chercher avec grep les deux flags. Et si l'un des deux s'affiche, alors la commande sera terminée avec succès. Donc voilà, c'est le flag soit VMX, soit SVM. Et on va aller le chercher, justement, dans ce fichier qui s'appelle CPUInfo. Et là, ce qui est sympa, c'est qu'on voit qu'il y a écrit 4. Alors, pourquoi il y a écrit 4 ? Parce que c'est supérieur à 0 et donc j'ai la virtualisation. On peut revenir sur notre « slashproc slash CPUInfo » et on peut voir que j'ai un processeur 0, un processeur 1, Maintenant que nous avons vérifié que notre processeur peut supporter la virtualisation, on peut vérifier qu'il supporte effectivement KVM. Normalement, ça ne devrait pas poser problème. Pour vérifier qu'il supporte KVM, on va commencer par installer un petit logiciel. très petit, pas très lourd, qui s'appelle CPUChecker. Il me propose des dépendances. On est d'accord. Maintenant que CPUChecker est installé, on va utiliser la commande KVM-OK qui a été donc installée par CPUChecker. Cette commande nécessite aussi les accès administrateurs, donc je la préfixe dessus. On voit que « slashdev slash KVM » existe, donc l'accélération KVM peut être utilisée. Passons maintenant à l'installation, à proprement parler, de QMU-KVM, mais aussi d'une brique logicielle supplémentaire qui s'appelle LibVirt, avec quelques logiciels pour la gérer. LibVirt, en fait, c'est une bibliothèque de logiciels et d'outils qui permettent de faciliter la gestion des machines virtuelles. On va pouvoir avoir un logiciel qui s'appelle Virt Manager qui va gérer nos machines virtuelles, nous les afficher de manière graphique, un peu comme d'autres logiciels le font en mode graphique tels que Parallels, VMware Workstation ou tout simplement VirtualBox. Je vais d'abord faire un peu de ménage sur l'écran. Et ensuite, on va installer différents logiciels. Donc, avec APT, on installe QMU, on installe QMU-KVM, on va installer LibVirt-Diamond, on va installer LibVirt-Clients, on va installer BridgeUtils, Bridge-Utils, et VirtManager. qui est justement notre outil graphique de gestion. Ça fait beaucoup de dépendance. Il n'y a pas de souci. On est d'accord. Notre installation est terminée. Maintenant, il va falloir lancer tous ces logiciels. Si ce n'est pas déjà le cas, on va le vérifier ensemble. On va commencer par s'assurer que notre démon LibVirt fonctionne. Alors, pour cela, on va encore passer par sudo. Et on va utiliser Systemctl, qui est donc l'outil de vérification des services via Systemd, en lui demandant quel est le statut du démon LibVirt-D. LibVirt-D. Ici, LibVirt-D est actuellement en train de fonctionner. C'est plutôt une bonne nouvelle. A priori, il est même activé. Donc, ça veut dire qu'au prochain redémarrage, on pourra même ne pas avoir à le relancer. On peut aussi vérifier que les modules de KVM sont chargés. Les modules noyaux. Donc, on peut faire un lsmod pipe-grep-i KVM. Et là, on voit que j'ai KVM underscore Intel puisque j'ai effectivement un processeur Intel. Maintenant qu'on a installé les logiciels et qu'on a vérifié que certains services fonctionnent, on va par précaution redémarrer notre machine. Pourquoi ? Eh bien, parce que parfois, certains démons ne prennent pas en compte les nouvelles informations de la machine. On peut avoir des difficultés, notamment avec un composant qui s'appelle PolicyKit et qui permet de gérer parfois les droits utilisateurs en complément. On va donc redémarrer. Un redémarrage plus tard, on va pouvoir créer notre première machine virtuelle. On va utiliser le gestionnaire de machine virtuelle avec sa petite icône VM qui ne paye pas de mine et qui parfois peut être difficile à trouver. Et là, on a la connexion vers QEMUKVM. C'est une connexion locale. On peut cliquer sur Détail et voir que tout est fonctionnel. Un avantage aussi du gestionnaire de machines virtuelles VIRT Manager, c'est qu'il est capable de se connecter en SSH à des machines exécutant le QEMUKVM à distance, via LibVIRT. On peut donc, depuis une même interface graphique, gérer plusieurs hyperviseurs et donc gérer toutes les machines virtuelles à distance. On va créer une nouvelle machine virtuelle. Cette nouvelle machine virtuelle, on va lui donner des caractéristiques relativement standards. Et on va utiliser pour ce test un live CD qui s'appelle Geparted et qui permet en fait de repartitionner un disque dur. Je vais faire suivant et là, on va les parcourir pour obtenir notre image ISO. Alors là, ce qu'on voit, c'est que le gestionnaire de machines virtuelles, en fait, il va chercher ces fichiers dans slash var slash lib slash libvIR slash images qui est un chemin par défaut et qui n'est absolument pas là où on s'y attend. Il est possible de créer d'autres volumes de stockage, en fait, d'aller chercher des répertoires existants ou même d'utiliser des disques pas encore formatés. Dans notre cas de figure, je vais tout simplement ajouter un répertoire de fichiers. On va appeler ce fichier downloads, enfin ce répertoire downloads, tout simplement parce que je vais aller chercher mon répertoire de téléchargement dans mon répertoire de documents. je termine, j'ai mon downloads et je peux voir qu'il y a mon image Gpartis et je peux choisir le volume. Virtual Machine Manager est capable de détecter le système d'exploitation qu'on installe. Ici, il n'en détecte aucun. Forcément, c'est un truc pas forcément très grand public, ce n'est pas une Debian, une Ubuntu ou une Red Hat. On va donc vouloir quelque chose d'assez générique. Est-ce qu'il y a un Linux générique par hasard dans la liste des systèmes ? A priori, non. Par contre, il est possible d'avoir un truc générique. On va faire suivant. Je vais laisser les paramètres par défaut. Un CPU virtuel, un gigaoctet de mémoire vive. Il est maintenant possible de créer le disque de la machine virtuelle. Dans notre cas de figure, et comme nous sommes sur un poste bureautique, tout ce qu'il y a de plus classique, je vais sélectionner ou créer un stockage personnalisé, géré, et je vais créer un nouveau volume de stockage. Pourquoi ? Parce que sinon, il va utiliser le volume de stockage par défaut, qui est donc VAR LibVirt Images, et la plupart des ordinateurs classiques, au moment du partitionnement, on utilise un partitionnement où on va vouloir beaucoup de place pour nos documents personnels. Donc, on va créer un nouveau volume de stockage, un nouveau pool de stockage dans notre répertoire de documents personnels. Ce pool de stockage, on va l'appeler Virtual Machines. Enfin, ici, on va dire home-virtualmachines. On va parcourir. On va laisser dans notre dossier personnel, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Virtual Machines. Et maintenant, on peut l'ouvrir. Et on termine. On le sélectionne et on crée un nouveau volume. Je n'avais pas forcément réfléchi au nom de la VM, mais on va l'appeler VM1, ce sera très bien. Et on va lui laisser une capacité de 20 gigas. On peut voir d'ailleurs qu'il me reste une centaine de gigas. On le sélectionne et en bas, on clique « Choisir le volume ». On peut alors faire « Suivant ». On a donc le nom de notre machine virtuelle qui est récapitulée, le type de système d'exploitation, la méthode d'installation, le stockage et on peut vérifier le réseau. Dans notre cas, ce n'est pas très utile. Je peux cliquer sur « Terminer ». Il crée la machine virtuelle et démarre sur le CD tout seul. Et on a maintenant accès à « Geparty ». Je vais sélectionner cette option-là et appuyer sur « Entrée ». On peut voir le petit message appuyé sur « Ctrl » et « Alt » pour sortir de la machine virtuelle puisque là, la souris est « emprisonnée » dans notre machine virtuelle. On peut bien entendu redimensionner notre bureau, enfin notre écran de machine virtuelle. Une fois qu'il aura terminé de se copier en mémoire vive, nous devrions avoir notre application « Geparty ». Alors là, il veut nous faire sélectionner le keymap. Moi, je vais mettre « Azerti ». « France » et « Psykiboard ». Non, « Weave Euro ». Voilà. Quelle langue je préfère ? Je vais préférer le français. Par contre, là, effectivement, on peut un peu plus agrandir. Hop. 0,8. Il nous génère le truc. Maintenant que notre machine virtuelle est lancée et qu'on a fini et qu'on a fini de travailler avec, même si je n'ai rien fait, on va se demander comment l'éteindre. Alors, on peut éteindre bien entendu au niveau du système d'exploitation invité. Ici, on peut aller dans « Exit » peut-être. Ou pas. Ah, si. Il me propose « Reboot shutdown logout ». C'est une possibilité. Ou alors, nous avons différents boutons. Nous avons un bouton pour mettre la machine virtuelle en pause, en suspension. Nous avons de quoi l'éteindre et nous avons différentes options d'extinction et de redémarrage. Notamment deux qui sont « Forcer la réinitialisation et Forcer l'extinction ». Ces deux options en particulier permettent, si jamais le système d'exploitation ne répond pas, de pouvoir l'éteindre de force. C'est l'équivalent de tirer sur la prise de l'ordinateur quand il ne veut pas s'éteindre. Ça reste malgré tout risqué. Il y a, même si c'est assez faible, un risque de corrompre les données. Dans notre cas de figure, on va tester le bouton « Éteindre » qui est en fait d'ailleurs celui-ci. Donc, on éteint et normalement, ça devrait envoyer un signal au système d'exploitation invité. Ça a été très rapide. Il est arrêté. Je peux cliquer sur la petite croix pour arrêter. On peut voir que j'ai maintenant une machine virtuelle dans mon gestionnaire de machine virtuelle. Quelques petites informations en supplément. Il est possible de personnaliser l'affichage de notre gestionnaire de machine virtuelle en allant sur le bouton « Afficher » et au niveau graphique, on va pouvoir ajouter d'autres informations. Certaines informations ne seront disponibles que si le système d'exploitation invité les supporte. Dans notre cas de figure, j'apprécie d'avoir au moins les utilisations CPU. On peut relancer notre machine virtuelle si on le souhaite ou alors on peut juste l'ouvrir pour aller vérifier ces informations et modifier des paramétrages en allant sur le petit bouton bleu avec un « I ». Et là, à gauche, nous avons le résumé du matériel et à droite, nous avons la configuration de celui-ci. On peut voir, par exemple, que notre machine virtuelle a été configurée comme elle est en mode générique avec un disque dur de type IDE et avec un CD-ROM de type IDE. On a un port série, on a de l'audio, on a une souris virtuelle. On a globalement tout ce qui fait un vieux PC classique qui devrait être à priori compatible avec de nombreux systèmes d'exploitation. Et on peut fermer en utilisant la petite croix. On peut alors aussi quitter notre gestionnaire de machines virtuelles. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me transmettre vos commentaires si vous en avez. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir ! Merci.